Bonjour à tous et bienvenue sur ce 41e tuto de Pinnacle Studio Facile Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction FX La fonction FX a des effets qui s'installent en plus lorsque vous installez Pinnacle Studio Mais par contre je vais la faire sur la version 22 de Pinnacle Pourquoi ? Car j'ai constaté que sur la version 26 et même 25 Au final ça s'installe mais c'est un effet qui est payant qui s'appelle New Blue FX Donc si vous voulez avoir cette fonction là c'est une fonction que vous allez devoir acheter en plus du logiciel Alors le petit effet que je vais vous montrer aujourd'hui ça va consister à mettre par exemple autour d'une personne Un petit halo de lumière en blanc, en vert, la couleur que vous désirez Et pour cela il va falloir se filmer sur un fond vert Donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc je précise bien avec la version 22 Allez on lance la version du Le Ciel et on se retrouve Allez à tout de suite Donc nous voici dans Pinnacle Donc je vais aller chercher une vidéo Sur fond vert bien évidemment Petite personne n'encore Voilà, je vais prendre celle-ci On va la couper un peu Si j'espère qu'on voit le principe Voilà Maintenant je vais placer une image en arrière-plan Voilà, on va prendre une photo de la Corse Ok, donc ça vous connaissez, il n'y a pas de souci Donc je ne vais pas m'attarder dessus Et fait, je vais faire un crousteur Voilà, je ne joue pas sur les paramètres Mais ça vous connaissez, on l'a déjà fait Maintenant, maintenant qu'on a fait ça Je vais aller ici dans FX On va cliquer dessus Donc vous en avez quand même pas mal On vous indique dans tout ce bordelat le nombre qu'il y a Donc vous êtes quand même à plus d'une centaine Je vais aller dans Chroma KY Pro Je vais aller Donc vous avez différents modèles Et moi je vais aller dans ici Vous voyez quand on met la souris Ça vous dit contour blanc Contour noir Ombre douce Ombre portée Donc je vais prendre le contour Parce que c'est pour faire le tuto Ce qu'il y a de plus parlant Je vais prendre une maintien avec la souris Et je le glisse dessus Donc on voit bien ici Que l'on a un contour blanc Que l'on peut laisser comme ça Si vous le souhaitez Donc si je reviens en arrière Que je lance en lecture Voilà, vous voyez Donc le contour est autour de la personne Alors moi ce que je veux faire Je vais voir pour changer par exemple la couleur L'agrandir Le petit halo autour Et différentes choses Donc vous allez cliquer dessus Vous êtes systématiquement dans effet Puisque vous avez déjà fait l'incrustation Vous allez aller dans Chroma Clé Pro Vous cliquez dessus Et vous arrivez sur différents réglages Donc pour l'instant Je ne vais pas jouer à ces réglages là Moi tout ce que je veux C'est changer la couleur De mon halo Pour l'instant on est en blanc Vous avez aussi la largeur Donc si je règle la largeur Ok Vous pouvez l'adoucir Il faut attendre On va attendre qu'il est un peu fini De scanner notre vidéo Bon là j'ai exagéré D'accord Parce que là franchement Ça fait même un peu moche Si je fais adoucir Voici ce que l'on a On va attendre Au final Le fait de l'adoucir Vous le rendrez un peu plus transparent Et l'opacité C'est pareil Si je reviens à 0 Au final C'est comme si vous n'aviez rien fait Ce n'est pas le but Voilà Ok Donc vous pouvez faire aussi La ombre portée C'est à dire l'ombre portée C'est un effet Comment ça s'appelle Un effet de superposition Un effet d'ombre Qui peut donner un petit effet relief Sur le halo Que vous venez d'installer Donc l'opacité Pour l'instant Je suis à 0 Donc si je l'augmente Vous allez voir Je le mets à 53 On attend qu'il est fini De scanner Comme d'habitude On va la mettre en lecture On vient en arrière On le met en lecture Vous voyez autour Ça fait Vous voyez Ici C'est léger C'est vraiment léger Pour changer la couleur Le flou C'est pareil Petit paramètre de réglage Qu'il faut faire Ce que vous voulez Voilà Je vais regarder Parce que je trouve pas ça joli Voilà Donc là on est bon Après vous avez d'autres paramètres Ici Embrogo Voilà On s'est marqué Orduremat Voilà En haut à gauche En haut Donc vous pouvez jouer Sur les différents paramètres Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc vous voyez Qu'il y a des paramètres Que vous avez beau les bouger Franchement Ça change pas beaucoup Donc je vous laisserai Les découvrir Oui ça peut être Un peu sympa Suivant ce que vous faites Par exemple Pour un mariage Changer autour De la mariée Vous mettez ceci Ça peut être original Donc voilà Donc je vous ai montré L'effet FX Chroma-clé Pro Donc pour créer Un halo Autour d'une personne Donc je vous laisse Le découvrir Et puis l'approfondir Un peu plus Suivant ce que vous pouvez faire Personnellement Moi Je les utilise pas Amusez-vous bien avec Et puis à la prochaine Et continuez à me suivre A vous abonner Bien évidemment A liker A laisser vos commentaires Et il n'y a pas de soucis Je répondrai A la prochaine